Alors bonjour à tous, je suis extrêmement heureux d'être avec vous aujourd'hui, merci à Orch de me laisser en tout cas ce créneau pour vous expliquer ce qu'on fait en agriculture de conservation en France. Donc très rapidement je me présente, je m'appelle Julien Sonnet, je suis agriculteur en agriculture de conservation en France, au nord de Paris. J'ai une ferme de 200 hectares, une ferme céréalière, c'est une ancienne ferme d'élevage. On a arrêté l'élevage il y a maintenant dix années quand j'ai repris la ferme et on a une ferme céréalière que l'on mène maintenant exclusivement en semi-direct pur avec la spécificité de produire beaucoup de biomasse. Donc on est en moyenne depuis ces quatre dernières années à plus de quatre tonnes et demie de matière sèche à l'hectare par an sur toutes les de nos terres. Je vais vous expliquer ce qu'on a construit, le modèle qu'on a construit et ce que l'on répand aujourd'hui. Alors sur notre ferme, voilà comment elle se caractérise. Elle n'est pas extrêmement compliquée. D'un côté, vous voyez, on produit beaucoup de biomasse, donc des couverts, donc des couverts courts, des couverts longs, des couverts relais également. Pour faire simple, tant qu'on n'a pas ces quatre tonnes et demie de matière sèche, on ne sème pas de culture principale. Donc on va vraiment chercher le maximum de matière sèche pour ensemencer nos cultures. On a la spécificité de tourner sans fumure de fond. Voilà. Et en parallèle, avec ce volant de biomasse que l'on produit, on arrive à nourrir nos cultures et à faire des très bons rendements et en parallèle de cela, à augmenter nos niveaux de fertilité. Donc on a vraiment une vision à la fois court terme des choses avec le développement du rendement et très long terme avec le développement de la fertilité. Là, je vous ai mis quelques photos également où on sème sous couvert. Je vais vous présenter tout cela en détail. Et vous voyez derrière le semi de févrole, la qualité d'implantation qui est très belle. Toutes nos implantations sont de très haute qualité et avec un très beau niveau de propreté. Sur la ferme, on a deux semoires. On a un semoire à dents et un semoire à disques. Donc on a un avatar 6 mètres, triple trémi et un sprinter 6 mètres équipé de pointes fines. Ces deux semoires, ce sont des semoires que l'on mutualise parce qu'on cultive à trois fermes pour baisser tout simplement nos coûts de production. En parallèle de cela, je ne suis pas qu'agriculteur. J'ai développé également toute une activité de conseil en agriculture de conservation, en tout cas de prestation de service. Donc on accompagne des fermes. En fait, je forme deux formateurs avec moi et on forme autour de 500 personnes par an. Cette année, je pense qu'on est parti pour faire entre 7 et 800 personnes, 7 et 800 agriculteurs sur des formations, sur un schéma de formation de 7 heures. En parallèle de cela, j'ai toute une activité de distribution de dents de semi-direct et d'outillage de semi-direct. Donc distribution des marques Metcalf, Dutch Opener à travers l'Europe. Ensuite, sur la partie de droite, j'ai un centre de reconditionnement de semoires de semi-direct, donc exclusivement de semoires à dents. Ça veut dire que j'importe des semoires à à travers l'Europe. On ramène cela sur la ferme ou également en Angleterre où on a un centre de reconditionnement avec un partenaire et on reconditionne les machines pour les transformer en semoires de semi-direct. Donc exclusivement pour la marque Horsch avec des CO et des sprinters. Le petit poussé, c'est la quatrième activité, celle que l'on voit en bas, où on est en train de mettre en place des semoires de semi-direct dédiés aux vignes. Voilà, donc une activité très spécifique avec beaucoup d'exigences en termes de qualité et on est en train de développer notre propre semoire de semi-direct. Donc là, on sort notre premier proto dans les semaines à venir pour répondre aux exigences et aux grandes attentes qui viennent dans ce domaine. On le partagera sur la fin de la session. Voilà. Alors, habituellement, c'est une partie que je fais en conclusion. Là, je vais la faire en introduction. Moi, je vais vous présenter nos résultats pour comprendre en tout cas là où on emmène aujourd'hui les modèles agricoles. Résultats au bout de dix ans d'agriculture de conservation. Premier résultat et non des moindres. Je vous avouerai ma plus grande fierté, c'est d'avoir remonté le taux de matière organique. Voilà. J'ai repris la ferme, on était à 1,7 de matière organique. Aujourd'hui, on l'a remonté à 2,7. Voilà. Donc, un point en sept années, au final, puisqu'on a eu dix ans sur lesquelles on a fait, enfin, trois premières années sur lesquelles on a eu une transition. Voilà. On pratique toujours un petit peu du travail du sol, beaucoup d'expérimentation pour nous caler. Et là, ça fait sept années où on est beaucoup plus intensifs en termes de biomasse et on est rentrés dans du semi-direct pur. Voilà. Deuxième enseignement, en tout cas, deuxième résultat, c'est qu'on a réussi à rééquilibrer nos pH. C'est-à-dire que les pH qui étaient acides, nous avons remonté. Et les pH qui étaient basiques, on les a tendus vers la neutralité. Donc, on a fait un gain de plus 0,5, moins 0,5 pour tendre vers du 7. Troisième point, on a développé nos rendements. Voilà. Donc, nous, on se compare à la moyenne de la coopérative locale et au cours des différentes années. Et ce qu'on a observé, c'est qu'on a augmenté nos rendements en blé de 8 % et de maïs de 12 %. Voilà. Et toutes les autres cultures, y compris les provotagineux, sont en progrès. Voilà. De l'ordre de 8 à 10 %. Pour toute culture, on arrive à déplafonner les rendements. Ceci s'explique essentiellement par le développement de la biomasse et du semi-sous-couvert qui nous ramène beaucoup de fertilité court terme. Ensuite, en termes de profitabilité, de rentabilité, on a pas mal d'enseignements. Premier enseignement, c'est quand on bascule les fermes en agriculture conservation et qu'on rentre dans la technique de semi-direct pur. Dès la première année, on est à 110 € de l'hectare de réduction de charges qui se font essentiellement par la réduction du travail du sol et les gains en termes de machinisme liés. Quand on rentre sur notre ferme, pour être très concret, aujourd'hui, nous, on est à 270 € de gains de marge nette. Une grosse part, c'est la réduction de charges. Deuxième segment, c'est du gain de rendement qu'on partageait préalablement. Et le troisième point, c'est nouveau pour nous, depuis un an, où on est remuneré du carbone que l'on stocke dans nos sols. Un critère qui est assez intéressant également, c'est qu'on a réduit nos heures de traction sur la ferme. Pour une ferme de 200 hectares, aujourd'hui, on est à moins de 400 heures. En tout cas, on est proche des 400 heures de traction, pas plus. Là où, avant, on était beaucoup plus proche des 900 à 1 000 heures de traction avec la prestation. Donc, quasiment un gain de 60 % des heures de traction. Et ensuite, le dernier point, c'est qu'on a eu une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, notamment des herbicides. Aujourd'hui, on est à un herbicide et sur 25 % des surfaces, on a du rattrapage, mais on n'est plus sur des applications de 2 à 3 herbicides. On est sur des gains de propreté de nos terres très élevés. Il y a une réduction également de fongicides, avec des cultures qui sont beaucoup plus saines, qui s'expriment en tout cas, qui expriment beaucoup mieux leur potentiel. L'autre enseignement également, c'est le bilan carbone. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on travaille les sols, on a peu de couverture, et on utilise en fait des engrais minéraux, on participe au réchauffement climatique. Et ça, c'est très frustrant. C'est qu'aujourd'hui, l'agriculture participe au réchauffement climatique. La plupart des fermes en agriculture conventionnelle, aujourd'hui, même en agriculture biologique, relarge entre 2,5 tonnes et 3 tonnes de CO2 à l'hectare. Ma plus grande fierté, c'est d'être arrivé, en tout cas, à rentrer dans un bilan carbone positif, où à partir de 2017, on est rentré dans de la neutralité. Et depuis maintenant deux ans, on est en bilan carbone positif, et on stocke entre 1 à 2 tonnes de CO2 à l'hectare. Voilà, ce qui nous permet, en tout cas, d'être rémunérés de cette partie-là, à hauteur de 42 euros par hectare et par an. Alors, dans les principaux enseignements agronomiques que je voulais vous partager, pour réaliser, qu'on a vécu lorsqu'on a réalisé notre transition. Premier point, et là, je l'ai vu également quand j'ai accompagné les fermes, enfin des fermes, il faut partir d'une base idéalement solide. C'est-à-dire que si on a des taux de matière organique autour de 2%, je dirais peu importe le niveau structure, la granulométrie des sols, 2%, c'est un taux qu'il faut avoir en tête. On a des bonnes structures, qu'on a un niveau de salissement qui est relativement, qui est correct, et qu'il y a des pH équilibrés. On peut réaliser sa transition sans période de transition, donc en direct. On peut rentrer dans du semis direct pur dès la première année. Et ça, on l'a fait sur plusieurs fermes, c'est des choses qui se font extrêmement bien, mais il faut répondre précisément à ces critères. Si vous n'êtes pas dans ces critères-là, il faut être extrêmement clair, on a une période de transition à opérer, sur laquelle on va intensifier les biomasses, on ne va pas lâcher totalement le travail de sol, et on va faire les choses progressivement sur une période de 3 à 4 années, en rentrant beaucoup sur une logique intra-parcellaire, où on va lâcher les parcelles qui tournent bien en premier, et faire suivre les autres dans la foulée. L'autre point, une ferme céréalière, aujourd'hui, on sait la mener sans fumure de fond. À partir du moment où on produit plus de 4 tonnes et demie de matière sèche à l'hectare, on a un voleur de fertilité suffisant pour à la fois nourrir nos cultures, pour à la fois nourrir notre fertilité long terme. Dans l'osmide directe, je ne vous aurais pas dit ça il y a 3 ans, mais aujourd'hui, c'est vraiment une évidence pour moi, il faut rentrer dans du semide directe pur. Ça, c'est une super forme d'agriculture, et semide directe pur sous couvert. Donc, ça demande beaucoup de finesse, mais quand vous rentrez cela, vous allez voir vos sols évoluer à une vitesse extrêmement élevée. Quatrième point, ça c'est un très grand principe également, c'est qu'il faut toujours respecter les rapports carbone-azote. Je m'explique, dans vos parcelles, il faut toujours, vous allez être dans un milieu assez carboné quand vous êtes sur une ferme céréalière, il faut toujours contrebalancer ces milieux très carbonés par des légumineuses ou par des apports de matières beaucoup plus azotées qui vont, en tout cas, vous permettre de rééquilibrer les milieux. Dès que vous êtes déséquilibré, vous allez rencontrer des dysfonctionnements. Et les dysfonctionnements, ça va être quoi ? Ça va être les limaces, ça va être les maladies. Ça va être la pression mulot également, qu'on a du mal à expliquer, mais en tout cas, dès qu'on est déséquilibré, on a ces problématiques-là. Si on est équilibré, ça roule, le volant d'autofactilité fonctionne, on ne crée pas de rupture et notre système fonctionne. Un point également qui est important, c'est de progressivement repenser au trafic, au poids des machines, alléger les machines, mettre en place du trafic contrôlé dans les parcelles, ne pas abîmer les structures. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Intervenir quand on a les conditions climatiques qui le permettent, c'est des choses qui sont vraiment fondamentales. Et dernier point, non des moindres, quand on opère ce type de changement, tout repose sur les hommes. Donc, ça veut dire que quand vous opérez ce changement, il faut penser à métamorphoser l'esprit, en tout cas, à rentrer dans une optique de changement pour l'ensemble des personnes qui participent à la vie de l'exploitation. Donc, ça va être à la fois vos familles, vos salariés, vos prestataires de services qui interviennent. Il faut que tout le monde soit aligné et comprenne là où vous emmenez les choses. C'est quelque chose qui est vraiment fondamental et qui, au final, est le plus dur. Parce que souvent, l'exploitant, quand il rentre ce type de changement, de démarche, lui, est convaincu, ce qu'il faut, c'est qu'il emmène l'intégralité de son environnement dans la même direction. Alors, les couverts. Indéniablement, c'est notre plus gros savoir-faire. C'est le savoir-faire que l'on a développé. On a développé une vraie connaissance aujourd'hui autour du végétal. Et je vais vous l'exprimer. Ce qu'il faut retenir, quand on construit un couvert, il faut construire un couvert par rapport au laps de temps que l'on a entre la date à laquelle on va semer le couvert et la date à laquelle on va détruire le couvert en semant la culture dans le couvert. On a un laps de temps défini. Souvent, c'est soit une centaine de jours, quand on est dans un enchaînement entre une culture que l'on récolte en été et une culture qu'on implante à l'automne, ou 200 jours, quand on est sur une culture qu'on récolte en été et une culture qu'on implante sur un début de printemps. On est souvent sur ces rythmes-là. Là, ce que je vous ai exprimé dans ce tableau-là, c'est les jours que l'on a entre les dates de récolte et les dates de semis. Sont exprimés dans cette matrice le nombre de jours. Pour faire simple, ce qui est en vert clair, ce sont des enchaînements où on a uniquement 100 jours. 100 jours pour lesquels on va implanter un couvert. Et ce couvert, on va le concevoir de telle façon à ce que l'ensemble des plantes du couvert arrive à floraison à 100 jours. Ça, c'est là où le rapport carbone-azote est l'optimal. C'est là où c'est facile à détruire, les couverts, et on ne rentre pas dans le cycle carboné de fructification du couvert. La deuxième partie, en vert un peu plus poussé, ce sont les couverts que l'on va construire à 200 jours. C'est pareil, où on va les emmener à floraison à 200 jours. Donc là, on va voir, on a un peu moins d'espèces disponibles. On va faire des mélanges un peu plus simples, mais on va concevoir ces couverts, cette base-là. Et après, on a un vert beaucoup plus prononcé, le vert foncé là, où on a un grand laps de temps. C'est souvent des périodes de 8 à 9 mois disponibles, dans lesquelles on a la possibilité de faire deux couverts. Donc, c'est un couvert long suivi d'un couvert relais. Quand vous faites cela, le gain en termes de fertilité est considérable. Le déplafonnement des rendements est également considérable et très impactant. On déplafonne de l'ordre de 15 à 20 % les rendements très aisément. En réussissant à produire entre 6 et 8 tonnes de matière sèche à l'hectare, c'est considérable. Et vous voyez les cultures derrière qui galopent littéralement. Alors, on va rentrer dans chacun de ces trois types de couverts. Les couverts courts, les couverts longs, les couverts au relais. Couverts courts, pour la faire courte, oui. Un couvert court ressemble à cela. Donc, c'est un couvert où en 100 jours, on va faire autour de 4 tonnes de matière sèche, 4 à 5 tonnes quand même, notamment. Là, on voit sur ce couvert-là, donc c'est un couvert qui a 5 tonnes, où toutes les espèces arrivent en limite floraison, ou sont rentrés en floraison. Et là, on va venir semer en direct dans cette grosse biomasse. Là, je vous ai mis une composition de type. Souvent, on a commencé par faire des couverts avec 10-12 espèces. Et au fur et à mesure du temps, on a vu les espèces qui étaient les plus adaptées à notre terroir. Et on est resté là sur une composition d'un couvert composé de 7 espèces. Ce qui est très important quand on fait des couverts, c'est de peser ces biomasses. Pourquoi on pèse des biomasses ? Pour définir précisément le niveau de restitution de ces tonnages de matière sèche. Donc là, typiquement, dans le couvert qu'on a vu préalablement, quand on l'a pesé, on était à 5 tonnes 4 de matière sèche, qui est très élevé pour un couvert, ce qui est un bon ratio. Et ce couvert nous a restitué 70 unités en termes d'azote, 30 unités en termes d'acidosphorique, 205 unités en potasse. Il existe des modèles, notamment le modèle Merci, qui est téléchargeable sur Internet, qui nous permet, par nous-mêmes, d'évaluer cela. Et c'est très important de prendre en compte ces niveaux de restitution dans vos calculs de bilan. Maintenant, on va voir un couvert à 200 jours. Donc, un couvert de 200 jours ressemble à cela. Donc là, on a beaucoup moins d'espèces disponibles pour les amener à 200 jours. Et on va se concentrer sur quelques espèces. Donc là, typiquement, un mélange qui marche bien pour nous à 200 jours. On a une bonne base en graminée, où là, on voit avec le seigle, un gros niveau racinaire, grosse biomasse également, gros paillage, on les détruit. On a une grosse base légumineuse également, avec la févrole, la vesse. Et également, je mets volontairement du tournesol, même si ce n'est pas un couvert, au final, long. Je le mets également en cours, essentiellement pour l'esthétisme, je ne vous en cache pas. Parce que le tournesol, franchement, c'est très, très beau. Ça a égayé la plaine. Et voilà, c'est très important également. Le colza. Je voulais vous expliquer ce que l'on fait en colza. Extrêmement intéressant. On a construit ça, au final, assez rapidement. En deux années, on a réussi à mettre cette technique-là au point. Que se passe-t-il aujourd'hui en France ? Et je pense qu'il y a beaucoup de régions d'Europe qui sont dans la même configuration. On a beaucoup, beaucoup de dégâts de ravageurs. Avec les altises, charançons de la tige. Beaucoup, beaucoup de parasitisme qui vient de nous impacter lourdement le rendement. Le colza, agronomiquement, on l'a totalement repensé pour arriver à faire le colza. Donc aujourd'hui, le colza, on le sème en semi-directe, dans des chaumes de paille, pour tenir l'humidité. On vient appliquer le mélange ci-dessous. Voilà, donc un mélange assez complexe, composé de cinq à six espèces. Et ces espèces-là vont recouvrir le colza, vont perturber totalement le parasitisme. Et ce qui va permettre littéralement de protéger le colza sur toutes les phases d'attaques très précoces. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a constitué ce couvert avec des... Là, vous voyez le couvert sur la gauche qui est au 25 septembre. Donc, c'est un couvert, ce n'est même plus un colza. Mais pourtant, le colza est bien pressant. Et là, ce que je vous ai mis, la photo de droite, c'est le colza au 10 mars. D'accord ? Sans destruction chimique, on arrive à sortir l'intégralité des espèces du couvert. Donc, ça veut dire que là, dans les espèces que l'on a exceptionnées, qui sont le sarrasin, le fénu grec, le tournesol, la févrole, même févrole d'hiver, si on les emmène à pleuraison, à maturité, automatiquement, elles vont péricliter. Ce qui est très important, c'est de semer tôt son colza associé, de le semer au 1er août, pas au 15 août, au 1er août, pour emmener le couvert à une totale maturité et faire en sorte que toutes les espèces périclites, dès qu'elles atteignent le stade floraison. Donc, même sans gel, on arrive à ce que le colza reste la seule plante à la fin, avec le trèfle, pour faire une couverture permanente. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant agronomiquement. C'est quelque chose, aujourd'hui, qu'on le reproduit. Ça fait trois années consécutives où on arrive à reproduire exactement la même chose, où à la fin, il ne nous reste plus que des colzas. sans destruction chimique. Ça nous a permis de réduire nos herbicides. Ça nourrit la fertilité également, en étant sur des rapports extrêmement équilibrés en termes de rapports carbone-azote. Et agronomiquement, on fait des choses de très puissantes. Et ça nous laisse également la flexibilité, si notre colza subit des attaques de charançon de la tige, typiquement, de nous retourner et de basculer ce colza en couvert et d'enchaîner avec une culture, typiquement, du maïs. Alors, maintenant, on va rentrer dans le semi-direct sous couvert. Je vous avoue, littéralement, pour moi, c'est une drogue. Le semi-sous couvert, c'est quelque chose d'exaltant. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment super. J'ai commencé à semer sous couvert il y a 11 ans. Dès que j'ai fait une première parcelle, je me suis dit, c'est extraordinaire, je veux cette forme d'agriculture. Donc, pour moi, la réussite, c'est le mois d'octobre où je prends un plaisir énorme à semer sous couvert. Quand vous voyez les photos, là, où on sème sous couvert dans des grosses biomasses, c'est difficilement exprimable, mais on prend un plaisir de fou. Et après, c'est très beau de suivre les cultures qui perdent cette biomasse-là. Le niveau de vie biologique qui explose, c'est une très, très belle forme d'agriculture dans laquelle je ne peux que vous engager à rentrer. Alors, ce qu'il faut comprendre quand on lance ce type de technique, c'est qu'on va venir semer dans 3-4 cm de terre. Quand on laisse beaucoup de résidus de culture, on ne travaille plus les sols, on va avoir de la terre fine sur 3-4 cm. Et on va venir semer à 2 cm précisément. Pas 3-4 cm, 2 cm précisément. dans cette terre fine. Ce qui est très important également, c'est de ne pas semer dans des biomasses très carbonées dans lesquelles les graines vont venir être pincées dans les pailles. Là, vous pouvez avoir entre 30 et 40 % de pertes plus développement de limaces si vous n'avez pas rééquilibré ce milieu en rapportant de la matière très azotée. Vous êtes en risque considérable. Tout le jeu, c'est d'arriver à écarter les résidus, de semer dans ce type de terre fine et avec une qualité d'implantation poussée extrême. Il y a deux techniques en speed direct. Le semoir à dents et le semoir à disques. Ce qu'on observe majoritairement avec le réchauffement climatique, c'est que les semoirs à dents, aujourd'hui, deviennent de plus en plus incourtournables. Ils sont extrêmement efficaces. On a, avec le réchauffement climatique, les résidus qui ne se dégradent pas, voire peu. C'est un vrai, vrai problème, aujourd'hui. Le semoir à dents nous permet de contrer ces phénomènes-là que l'on a. Aujourd'hui, sur la ferme, on est à 90 % de nos SMICs qui sont faits avec le semoir à dents, qui ont 10 % avec le semoir à disques. Sur l'ensemble des trois fermes, on est sur du 65-35, avec 65 % sur le semoir à dents, 35 % sur le semoir à disques. Ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on peut totalement repenser son système pour mettre, en adaptant les couverts, tout cela, pour mettre une typologie de semoir à la tête de son exploitation. Voilà les qualités d'implantation. Vous voyez, les dents écartent les résidus, terre fine, c'est génial, c'est magnifique. Après, on utilise l'air, la turbine, pour propulser les graines et les plaquer dans le fond du sillon. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'avec les organes de semis à dents, on n'a pas besoin de rappuie derrière. Pas besoin de paqueurs, pas besoin de chaînes. Juste le passage de la dent, extrêmement étroite, permet de faire plus de terre. Cela fait une légère vague derrière et la terre vient se repositionner sans organes de rappuie. Ce qui se passe, depuis deux ans, avec des conditions autonales en France compliquées, souvent, beaucoup de pluviométrie, on a eu un vrai essor, en tout cas, du haut de pointe pour les semoires à dents. C'est-à-dire que, d'un côté, on a les pointes fines que l'on équipe en semoire pour l'été, pour les premiers semis d'automne également, et de l'autre côté, on a les pointes larges. Là, c'est une pointe large de chez Metcalf, la pointe wing. On a également la même décision chez Dutch Opener ou chez Bourgaux, de pointes plus larges qui nous permettent de sécuriser les semis quand on est sur des conditions extrêmes où on refait un peu de flux de terre et cela nous permet de nous sortir de situations qui peuvent être parfois complexes. Vous voyez les deux types d'implantation, pointe fine à droite, là, c'est un semis de poids, pointe fine écartement 25 cm, et à gauche, un semis de blé réalisé à la pointe large, où là, on vient réduire l'intervent, on passe de 25 à 18,5 en ayant des bandes de semis de 6,5 cm à 7 cm. Dernier point, et c'est un point très important au speed direct, il faut soigner la fertilisation. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en agriculture conventionnelle, vous travaillez les sols, du coup, vous minéralisez, donc vous avez de l'azote disponible. Quand vous faites cela, pour être très clair, vous tapez dans votre stock de matières organiques, vous réduisez votre stock de matières organiques pour libérer de la fertilité court terme. En agriculture de conservation, on va avoir très, très peu de minéralisation, donc il faut compenser. On a ce phénomène-là, et après, on a un autre phénomène également, où on rapporte beaucoup de matières carbonées, et cette matière carbonée, ce sont les pailles, les couverts, qui vont demander, en tout cas, qui vont appeler de l'azote pour se dégrader, où les bactéries, tout ça, viennent consommer, consommer de l'azote. Il faut contrebalancer cela en faisant des apports, en accompagnant à la fois les couverts, les cultures, avec des petites doses de fertilisation sur le rang, c'est fondamental. Là, c'est un super exemple à l'appui, ce mitzahrazin, à droite, on fertilise, on met 30 unités, à gauche, on n'avait plus suffisamment d'engrais, on n'a pas fertilisé sur 2 hectares, l'écart considérable. D'un côté, on a fait, là, on n'a pas fertilisé, on a fait 700 kilos de sarrasin, de l'autre côté, une tonne, deux. Donc, on a 50 % de perte de rendement juste parce qu'on n'a pas fertilisé à la bonne dose. Voilà, j'en ai fini pour cette partie-là, je vais juste vous expliquer en quelques mots le projet, ce que l'on fait sur les vignes. Dans les vignes françaises, c'est pareil, on a une vraie révolution qui est en train de s'organiser. une révolution agronomique, bien sûr. Ce qui se passe, on a un arrêt programmé des herbicides qui est en train de s'opérer. Ça y est, c'est en train de se mettre en place, on est en train de développer des gros couverts dans les vignes. Et le mouvement est extrêmement rapide, poussé par ce mouvement essentiellement lié aux consommateurs. Qu'est-ce qui se passe ? Là, typiquement, c'est en région de Champagne où on est en train de mettre en place des couverts végétaux. Ça fait déjà deux ans, deux, trois ans qu'ils sont en train de développer ces choses-là. Donc, sitôt après la vendange, on vient semer des couverts, des couverts longs, typiquement, pour faire le relais jusqu'au printemps. Et ces couverts-là, on vient les coucher. Là, typiquement, c'est un couvert qui a été ensemé dans l'intérieur. Sous le rang de vigne, ça a été bâché pour limiter le salissement. Là, on est sur le couvert qui est en train de possiblement d'exploser au mois d'avril. Et on voit la vigne, les rangs de vigne qui sont entre deux mais qui sont vraiment extrêmement freinées, protégées par ce couvert. Voilà, on voit ce couvert qui est là avec la vigne dedans. Et là, on est au mois de mai. Donc, on a les premières interventions en termes fongiques à réaliser. Et on voit ce couvert qui arrive à maturité. Et que se passe-t-il ? Là-derrière, ils viennent rouler ce couvert avec des rouleaux qui ont été dédiés sur des petits chenillards comme ceux-là. Et on vient réaliser de véritables paillasses pour, un, protéger les sols parce que quand on est dans des zones avec des grosses intensités au niveau du climat, on a le sol couvert comme ça, donc on tient beaucoup mieux l'humidité. Et on tient également le salissement. Donc, c'est des choses qui sont en train de se démocratiser qui, pour l'instant, ça se fait sur une part minime des surfaces, mais tout le monde est en train d'embriquer le pas dans ce sort. Là, aujourd'hui, moi, je vais emmener les choses et être beaucoup plus loin ce qu'on fait, en tout cas, répliquer ce qu'on fait en agriculture, en grande culture et le répliquer aux vignes. Où, là, on a, sur le diagramme en bleu, là, on a ce qu'on fait actuellement en vigne qui commence à se mettre en place et ma ferme volonté c'est d'emmener les choses beaucoup plus loin. C'est d'arriver à faire un deuxième couvert, donc un couvert relais de printemps pour faire la jonction jusqu'au printemps, pour tenir le salissement tout au long du cycle. Tout l'enjeu en vigne, c'est qu'en parallèle de cela, sur la phase de printemps, on a une très, très grosse intensité de machinisme et d'intervention. Donc, toute la complexité qu'on va avoir à mener, c'est de repenser l'intégralité du système, exactement comme ce que l'on a fait en grande culture, où on va être amené à repenser nos interventions, à passer par de l'aérien, certainement les drones pour traiter, à passer par, pour récivément, en tout cas, on va être amené à sortir les enjambeurs des parcelles et à procéder à une nouvelle façon, on va remettre à la fois de l'aérien et les hommes sur certaines opérations au cœur du système. Après, on aura certaines opérations où on ne pourra pas faire autrement, on remettra quand même le machinisme, mais en prenant beaucoup de précautions. Donc, après un couvert comme ça, ce qu'on imagine, c'est arriver à faire un double couvert comme ça composé de légumineuses, en tout cas de plantes peu impactantes sur l'environnement autour de la vigne pour ne pas venir impacter la production également de raisins. Donc, on est sur de l'arboriculture extrêmement poussée avec souvent des grosses valeurs également où tout est à construire. Donc, ça, c'est extrêmement passionnant. en parallèle de cela, en fait, on mène tout un projet de conception de machines pour arriver à faire du semi-direct en vigne. donc ça, ça n'existe pas de façon poussée à date. Là, on souhaiterait utiliser les meilleurs composants et développer les meilleurs composants pour faire cela en vigne. C'est un projet particulièrement enthousiasmant où il y a tout à faire, tout à construire avec beaucoup de complexité et souvent, quand c'est complexe, c'est extrêmement intéressant. Donc, on va mettre toute l'énergie pour arriver à faire cela. Écoutez, on a fini, j'en ai fini avec mon intervention. Je suis en tout cas extrêmement heureux d'avoir partagé ce moment-là avec vous. Je ne peux que vous encourager à rentrer dans cette forme d'agriculture qui est extrêmement intéressante, en tout cas, intellectuellement extrêmement intéressante, enrichissante, on apprend tous les jours et on arrive à reconstituer de la fertilité et à répondre aux attentes des consommateurs finis. Voilà, merci à tous. Merci à tous.